Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, on est là. On va feuilleter quelques livres. C'est un petit peu le talent d'Achille de Koussoum Lelibou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koussoum. Bonsoir Jusmi. Bonne année. Bonsoir à Hervé Faté. C'est fait. Et également bonne année à vous. Merci à vous. On va parler de livres et je vous laisse, j'allais dire, feuilleter vos livres. Alors, Hervé Faté a beaucoup écrit, là il est dans les livres, mais avant vous étiez dans le cinéma, vous avez fait des courts-métrages, voilà, avec Henri Langlois, non ? Alors, oui. Henri Langlois, oui. Et ensuite, parmi ces livres ? Alors, juste avant, je vais qu'on présente l'invité depuis sa naissance jusqu'à... Alors... Juste pour qu'on le situe de... Donc, il est né à Oran, et puis bon, ben tout petit. On va quand même préciser que Oran, c'est en Algérie. Oui, et donc c'est peut-être pour ça qu'il est assez passionné par cette histoire coloniale et par l'Algérie et par tout ce qui tourne autour, et on le sent dans les écrits, hein, de vos écrits. Et puis, il y a une chose aussi que, malheureusement, ça restera une frustration, parce que ce sont les vérités qui ne seront jamais dites. Exactement. Ou qui seront contrefaites. Vous avez mis le doigt en plein dessus. Voilà. Donc, il vient de ce milieu du cinéma où il a fait des courts-métrages et des petits films, et ensuite, bien sur le tard, qu'il dit, hein, c'est lui qui le dit, bien sur le tard, il commence à écrire en ayant fait quelques ateliers d'écriture avec Jean-François Samlon, qu'on salue d'ailleurs, qui nous regarde assez souvent. Et donc, ensuite, vous vous mettez à écrire, et donc la première histoire qui part sur Madagascar, c'est ce couple, ok, et ensuite, les deux d'Achille. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, symptomatique ou systématique. Quand on vient d'une colonie, entre guillemets, on a cette vision des autres. Quand on regarde Madagascar, on peut regarder le Vietnam, on peut regarder l'Indochine. Il y a des histoires qui sont parallèles. Oui, il y a beaucoup de points communs entre toutes ces histoires, effectivement. Il y a eu la colonisation, bien sûr, parfois ou souvent violente, et ensuite, la décolonisation tout aussi violente, et le départ d'un certain nombre d'Européens qui s'y étaient implantés, parfois dans la douleur. Pour l'amateur ou le passionné du cinéma que vous êtes, je suppose que le Grand Bazar doit être une référence à la matière. Le Grand Bazar. Non, ça ne me dit rien du tout, excusez-moi, mais... Quand le film avec Roger Hanna et dans ce que... Ah oui, d'accord, oui, d'accord, oui. Il y a eu toute une série de films sur l'indépendance de l'Algérie avec Roger Hanna. Marc Dialonga également, je crois. Oui, oui, tout à fait, oui. Tous les acteurs d'origine pied-noir, enfin, qui ont... Patrick Brouel, qui jouait le fils, Roger Hanna. Aussi, oui, tout à fait, oui. Qu'on retrouve, après, on les a retrouvés en métropole, avec, on s'appelait ces films de... Le Grand Pardon, etc. Enfin bon, qui ont... C'était une sorte de suite des pieds-noirs installés en métropole. Il y a une chose que je... Ça va être une colle que je vais vous poser. C'est quoi un pied-noir ? Alors, un pied-noir, c'est comme un créole d'Algérie, en quelque sorte, à l'origine. À l'origine, ce sont des Européens qui se sont implantés en Algérie, en fait, d'origine européenne. Bon, par extension... Enfin, l'Europe est large. Il y avait des Maltais, des... Oui, des Corses, des Italiens. Non, c'était même jusqu'à des Suisses et des Allemands, même, des Prussiens, en petite quantité, etc. Et toute cette population, au contact des Autochtones, en quelque sorte, ont développé un langage qui s'approcherait peut-être, qui ne s'approche pas du tout le créole, mais enfin, qui a eu la même formation que le créole. J'allais dire, c'est une assimilation. Pardon ? C'est une assimilation du langage ? Pas seulement du langage, mais du peuple. C'est-à-dire qu'il y a une construction, parce qu'il y a aussi un mélange. Oui, il y a un mélange. En Algérie, il n'y a pas eu trop de mélange, à l'époque colonial, en tout cas. Ah, d'accord. Mais il n'y avait pas d'apartheid. Enfin, bon, là, on sort du... Non, parce que je... C'est important, pourquoi ? J'allais dire, parce que, quand on parle de l'éléphant en pierre de savon, c'est votre premier ouvrage, ça parle de... Alors, ça parle... En fait, c'est quelque chose que j'ai mis 10 ans, je ne vous rassure pas, pas 24 heures sur 24, à écrire. C'était des souvenirs de Madagascar que j'ai essayé de romancer, de remettre en... Oui, avec ces deux couples, en fait, avec le voyage de ces deux couples, enfin, qui vont à travers, qui font un peu d'humanitaire, qui font un peu... Voilà, exactement, etc. Oui. Avec un objectif, disons, un peu... J'allais dire bidon. C'est de retrouver le fameux éléphant en pierre de savon qui se trouve sur... Voilà. Sur le canal des Pangalans, enfin, en portant de Madagascar, qui remonte... Alors, par contre, là, il vaut mieux me préciser dans quelle ville, parce que je... Là, je me noie, là. Alors, c'est dans l'Est. Le canal de Pangalans va de Madagascar à... Si mes souvenirs sont exacts, à Majunga, dans l'Est, dans l'Est de Madagascar. Voilà. Et qui servait, qui avait été creusé, je ne sais plus à quelle époque, à l'époque coloniale aussi, ou qui a été élargie ou améliorée, pour faire, vous dire, le girofle, remonter le girofle, etc., sur le port d'embarquement de Madagascar. De Madagascar, oui. Et donc, oui, ça parle un peu de tourisme, mais pas que. Ça parle beaucoup de tous les maux, en fait, qu'on rencontre. La faim, le travail, l'économie, ça parle un peu de tout ça. On en revient, quelle que ce soit l'Algérie, Madagascar, l'Indochine. La colonisation a fait... On parle souvent de ce que les livres, puisqu'on dit toujours, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. On parle de ce que la colonisation apporte aux peuples qui sont colonisés, mais on parle rarement de la souffrance que ça aussi induit. C'est sûr. En vrai. C'est sûr, parce que, bon, les populations autochtones ont leurs propres cultures, leurs propres habitudes de vie, etc. Et la colonisation perturbe un petit peu tout cet environnement, en fait, en quelque sorte. Et ça ne se fait pas avec l'accord de tout le monde, c'est pas un consensus. Il y a une force qui s'impose à ceux qui sont là, quand même. Oui, bien sûr. Quoique, Madagascar, il y avait déjà des reines, enfin, même en Algérie aussi, il y avait déjà des reines qui étaient en place. Oui, oui, bien sûr. Il y avait toute une structure qui était déjà en place. Et puis l'Algérie était sous la botte, on peut dire, ottomane, à l'époque aussi. Oui. Bon, après, l'un remplace l'autre. Je ne sais pas à quel bénéfice, mais c'est un fait. C'est sûr. Alors, après, on quitte un peu Madagascar. Ceci, pour votre deuxième livre, Achille ou le hasard de la liberté. Donc, c'est ce petit garçon, ce jeune esclave-là, qui, il a un chien, je crois. Oui, Titang. Titang, avec son chien. Et là, dans ce premier, il livre, donc ça se passe au XVIIIe siècle, et il part à la recherche des plantes médicinales. Donc, il va dans les Hauts-de-Saint-Paule. Est-ce qu'on peut situer le lieu ? Les Hauts-de-Saint-Paul. Non, alors, tous les noms qui sont... Je parle d'une famille Boisseau-des-Prés, qui n'existe pas, bien sûr. Qui aurait pu exister. Et bon, mais ça se situait dans... Mais quand on regarde l'histoire, lorsqu'on fait allusion à ce nom, quand on regarde l'histoire, il y a des noms de métropolitains qui sont venus à La Réunion, et qui, aujourd'hui, n'existent plus. Il y en a quand même quelques-uns qui vont disparaître avec le temps. Mais, comme vous avez dit, ce nom-là aurait pu être un des noms de réalité. Oui, tout à fait. Oui, donc on découvre, ou on redécouvre nos plantes, parce que, bon, les plantes, on connaît un peu le vertu. Et puis, c'est ce regard de ce petit garçon, parce que c'est un jeune adolescent. Oui, 12 ans. Voilà, donc on le suit, on suit, en fait, son regard à travers ce... À travers la découverte. Alors, il se perd un petit peu dans la forêt. La nuit arrive, avec les peurs du noir, et puis de tout ce qui tourne autour de la nuit, Grand Bercal, etc. Donc, il passe la nuit en forêt. C'est vrai aussi qu'à l'époque, entre la religion d'État, qui était le christianisme, et ce qui pouvait apporter, de temps en temps, une guérisseuse, une tisanière, il y avait parfois, quand même, de sacrés conflits. Même si la tisane guérissait, parfois, ils n'étaient pas acceptés non plus. Oui, bien sûr. Enfin, bon, c'est vrai. Mais, dans ces grands domaines aussi, il y avait une spécialisation, en quelque sorte, des esclaves. Certains avaient la connaissance des plantes, malgré tout, on les faisait confiance. Ceci dit, les médecins officiels n'étaient pas terribles non plus, à l'époque. Non, parce que, j'ai toujours trouvé ça bien, parce que, dans l'histoire de Lourdes, de Bernadette Soubirous, lorsque l'enfant de Napoléon III, je crois, tombe malade, et ils vont quand même aller chercher de l'eau à Messabielle, pour que l'enfant boit cette eau, et là, il se guérit, et c'est là seulement que Napoléon III prend la décision de permettre, aux gens d'accéder à la source. C'est... On voit bien que... C'est entre l'État et la religion, et... Ce n'est pas toujours simple. Oui, c'est sûr. C'est sûr, surtout... Ensuite, vous enchaînez sur deux... Donc, deux histoires d'Achille, mais vous plantez dans le XVIIIe siècle. Alors, pourquoi ce choix du XVIIIe ? Alors, pourquoi ce choix du XVIIIe siècle ? Le XVIIIe siècle, c'est quand même le siècle de l'aventure des corsaires, des aventures dans les mers, etc. Bon, c'est les grandes découvertes, enfin, qui ont commencé bien avant, bien sûr, mais enfin, bon... Oui. Et puis, les guerres sur mer, etc., les abordages, etc., c'est toutes ces histoires qui ont percé un petit peu mon enfance aussi. Et puis, de toute façon, ne serait-ce qu'entre l'île Maurice et l'île de la Réunion, le conflit entre l'Angleterre et la France... Ça a été sévère. Ça a été sévère. Oui, ça est devenu français, et puis anglais, la Réunion est devenue française, de nouveau anglais, puis français. Bon, il y a eu une restitution. L'Angleterre a restitué la Réunion à la France. Mais on voit bien que le conflit... Au niveau du congrès de Vienne, non, je crois, c'est le mot ? Je ne sais pas plus. Je ne vais pas être... Je vais pas être bêtise. Mais on voit bien que ça se passait sur les mers. Oui, c'est sûr. Il y avait une grande concurrence entre les deux nations qui... Et deux grandes nations colonialistes. colonialistes, oui. Bon, il y avait des Hollandais aussi qui étaient les lignes anséatiques aussi, allemandes, etc., qui étaient quand même puissantes, mais qui n'avaient pas des marines de guerre dignes de ce nom, en fait. Et c'est vrai que français et anglais... Mais il se donnait bien. On n'a même pu, pardon, avoir pour la marine française des ressentiments qui ont longtemps perduré et qui ont été souvent, en plus, un petit peu picotées par les histoires de Marcel Kébir pendant la guerre, etc. Bref, c'est une parenthèse. Si on veut juste actualiser, on parle des Chagosses. Ah oui, des Chagosses aussi. Oui, oui. Donc Achille, la promesse du pirate, c'est celui qui a eu le prix insulaire catégorie... Oui, catégorie jeunesse. Littérature jeunesse, c'est l'histoire donc au XVIIIe siècle de ce jeune esclave qui se fait embarquer de force pour être pirate. Et puis, bon, il n'a qu'une idée, comme une obsession, de se dire il faut que je rentre pour revoir ma famille et pour revoir Stéphanie, sa belle Stéphanie. Et donc il a ça en tête. Mais là aussi, on voit tout cet arrachement, cette solitude. L'exil. qui est dans cette solitude. Forcé, parce qu'on peut se poser la question est-ce que les pirates l'ont libéré d'esclavage ou pas ? Quand on parle de l'exil, de l'arrachement, déjà l'esclave a été arrachée à sa tribu, à sa terre... D'origine. D'origine. Et en plus là, on l'oblige à aller sur un site qui n'est pas le sien, la mer. La mer, c'est... Non, il n'a pas du tout l'habitude en plus. Oui, tout à fait. Parce que ça reste un enfant, hein ? C'est un ado. Voilà, quand il rembarque... En fait, en deux petits mots, je finis le livre en disant « Mais ça, c'est une autre histoire. » Alors les gens qui l'ont lu, ils disent « Mais une autre histoire, oui, mais laquelle ? » « Il faut que tu continues. » Je n'avais pas trop l'intention de le faire. Et je me suis lancé dans la suite d'Achille sur les mers. Qu'est-ce qui est plus facile, c'est d'écrire ou de montrer les images, faire des films ? C'est une très bonne question. Bon, alors c'est vrai que s'il avait fallu monter un film sur cette base-là, il faut des moyens immenses qui sont disproportionnés. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné le cinéma. Mais quand j'écris, comme j'ai une formation cinéma, j'écris en fonction, je vois les images et je les transpose en mots. C'est pour ça qu'on me dit « C'est toujours très imagé. » Oui, ça vient du cinéma. Oui, c'est très bien. Et c'est un paradoxe de voir que parce qu'il y a les Bretons qui ont été des grands navigateurs, ils sont venus aussi à La Réunion. Quand on revoit cette histoire transposée de la Bretagne à La Réunion, ne serait-ce que pour le valasseur, l'abus ? Écoutez, le fait, pour moi, c'est mon bâton de maréchal, si on peut dire, que pour ce livre, comme je le disais à coup de soume, les éditeurs l'ont refusé aussi bien à La Réunion qu'à... Pourtant, il a eu un prix. Pourtant, il a eu un prix après. Un prix coup. Mais mon bâton de maréchal, en quelque sorte, c'est d'avoir été adoubé par Oessan. Oessan, c'est une île de marins. Oui, bien sûr. Et donc, il y avait aussi un groupe de jeunes, etc., des lycées ou de collèges, là-bas, avec des professionnels, etc., et tous se sont mis d'accord sur ce livre-là, qui était en sérieuse concurrence, quand même. Il fallait batailler. Donc, ça a été pour moi quelque chose, une reconnaissance. marine à voile, etc. Enfin, bon... Mais j'ai beaucoup travaillé pour être crédible, quoi, en fait. Mais après, vous n'écrivez pas que pour des romans pour la jeunesse. Vous avez aussi écrit dans la revue L'encrier renversé, avec Ludir. Voilà, une petite nouvelle, voilà. Une nuit à la Bastille. Oui. En deux mots, c'est une... En fait, c'est une aventure qui m'est arrivée, en fait. Une fois, j'étais chez des amis, on habitait Paris à l'époque, et leur passant, je descends pour prendre le dernier métro en courant, pratiquement. Je vois la... Un autre film, le dernier métro. Oui, un autre film aussi. Et donc, je vois la grille ouverte, je me précipite, etc. J'arrive sur le quai, tout d'un coup, j'entends gling, 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 gling. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il était en train de fermer la grille derrière moi, etc. Ah, pour rentrer des... Oui, d'accord. Donc, j'ai eu un petit moment, quand même, pas d'angoisse, mais enfin, d'impression. J'essayais d'appeler les gens, etc. Il n'y avait plus personne, etc. Donc, je me suis dit, je vais passer ma nuit dans le métro. Ma seule crainte, c'était qu'on coupe la lumière, mais la lumière... Et donc, j'ai brodé un petit peu sur cette aventure, en... En le transposant à la Bastille. En le transposant, voilà, la Bastille, donc, on voit passer Robespierre entre deux gardes, etc., pour aller lui couper la tête. Il y a des dialogues, enfin bon, après... Alors, comme le temps tourne, bientôt, autre chose ? Vous allez sortir ? Il y a quelque chose qui se prépare ? Le fameux Été 62, là, qui est prêt à... qui partira la presse ? Un Été 62. Oui. Tout un programme. Non, parce que ça a été aussi un film, je crois. Ça raconte l'histoire d'une femme qui attend son compagnon, mais malheureusement qui sera tuée pendant la guerre. Et... C'est un beau film, effectivement. C'est une histoire de garçon qui essaye de... de voir la jeune femme, qui est une belle femme d'ailleurs, et lui, elle attend son compagnon qui va mourir à la guerre. Et on raconte l'histoire. D'accord. D'accord. Un Été 42. Un Été 42. Un Été 42. Là, c'est 62. On avance un peu dans... Je m'en suis un petit peu inspiré quand même. Enfin, inspiré, oui. Enfin, Un Été 62, Un Été 42, ça parle. Oui, c'est vrai. Oui. Et... Donc, c'est quelque chose qui va être sous presse... fin janvier et qui sortira au mois de mars. Oui, cette année. Au niveau national. Comme je disais à Koulsoum, j'ai eu la... Déjà la chance de trouver un éditeur. Ce qui est... C'est dur. C'est difficile ici. C'est vrai. Et aussi, bon, par... Je cite plusieurs fois Boualème Sans Salle dans le livre. Et je me suis dit, quand même, je le cite trois ou quatre fois. On n'a pas demandé l'autorisation de faire des citations. J'ai dit par pure politesse, je vais lui dire que j'ai cité des phrases de ses livres. Je lui envoie la lettre. Le temps passe, etc. Et tout d'un coup, je reçois un mail me disant, ah, je viens de reçoire la lettre qui était passée par Gallimard, etc. Enfin, bref. Et puis, je l'ai laissé sous le coude et j'ai oublié de vous répondre, etc. Et puis, il me dit que j'ai trouvé très bien votre livre, etc. Ah, super. Etc. Est-ce que je me pourrais attendre une petite préface de votre part ? Il me dit, mais avec plaisir. Dès qu'il sera édité, j'avais pas d'éditeur encore, tout à fait là. Dès qu'il sera édité, je m'engage à vous faire une préface que j'ai reçue il y a deux jours, justement. C'était pas un montage de ma part, c'était pas une manipulation, mais ça s'est trouvé comme ça et puis c'est vraiment un superbe cadeau pour moi. J'allais dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Absolument. Absolument. Et donc, dans ce livre, vous nous emmenez où ? Juste, sans raconter tout, où on va ? On va voyager où ? Parce que là, on était à Madagascar, à La Réunion. On voyageait bien sûr en Algérie au moment de l'indépendance. On voyage aussi dans le bateau entre Oran et Marseille. L'arrivée à Marseille qui est fraîche, disons. Et puis l'installation en France. Et disons que le centre de sujet, c'est une personne, une vieille personne qui, voyant l'âge avancé sérieusement, souhaiterait raconter son histoire. Donc il engage une jeune étudiante pour lui faire son texte en le contredisant vraiment sérieusement pour avoir deux points de vue, disons. Et puis, son but ultime, c'est la transmission de son histoire à ses enfants. En fait, c'est une histoire de transmission. Voilà. Et pour rester sur l'Algérie, sur les histoires, juste faire un clin d'œil à ce film qui reste une référence à la matière de Casablanca. Pardon ? Au Maroc. Casablanca, oui. Casablanca au Maroc. Ah, Casablanca, oui, d'accord. Il y a quand même des histoires, de belles histoires qui sont nées de cette colonisation également, de ces périodes-là, et qui ont fait des très beaux films. un très beau film. Alfred Bogart, Ingrid Bergman dans Casablanca. Ça, c'est ça. Oui, oui, c'est... C'est de grands moments du cinéma. C'était Ingrid Bergman ? Ingrid Bergman, c'est pas le... Je sais pas si c'est son père qui l'a fait, mais en tout cas, le film a... Oui, d'accord. Je me souviens plus de l'actérisme. Non, mais c'est Ingrid Bergman. Un très beau film. Un très beau film. Très beau film, effectivement, oui. Oui, il y a eu beaucoup de films qui ont eu... La colonie a permis quand même de très belles... Très beaux moments de cinéma aussi. Très belle réalisation. Et j'espère avoir l'occasion de regarder ce que vous avez fait. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Et j'espère avoir l'occasion de vous revoir là-dessus pour la sortie de votre ouvrage. Ben écoutez, que nous sommes et pourvoir. Oui. Ce sera toujours avec plaisir. Avec plaisir. Nous aussi. Merci. Que nous sommes et vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada